Comment est-ce qu'il y a un investissement de la manière dont on s'est battu ? On a voulu bien faire, on a été investi, on a été déterminé, ça s'est vu sur l'aspect défensif. Cet aspect-là est nettement... On a énormément progressé depuis deux matchs sur cet aspect-là du jeu, donc c'est déjà une bonne chose. Par contre, malheureusement, ce soir, on fait 4 sur 24 à 3 points. C'est malheureusement trop faible, des situations de tir ouvert. On n'est pas en réussite, peut-être un peu aussi de pétaniser, parce que je vois même en première mi-temps, on a 3-4 situations de double pas. Je pense à la dernière action de Franck, on a Abdou sur une contre-attaque qui finit pas, on a Kylian qui a un lay-up sur sa main gauche qui loupe. Enfin voilà, on a 3-4 situations faciles en première mi-temps qu'on ne concrétise pas. Et puis, donc on n'est pas récompensé de nos efforts défensifs. À un moment donné, on a besoin de se récompenser par des points et des paniers, et notamment pour faire douter l'équipe adverse. Et pour faire un... Je pense que si on avait été en réussite en première mi-temps, on aurait pu avoir un écart un peu plus important. Mais ce n'est pas le cas, et ça fait que cette équipe-là est toujours ici avec nous. J'imagine qu'il y a beaucoup de déceptions, parce qu'au-delà de cette maladresse, vous aviez vraiment fait un gros match, sans Youn, sans Zadresse, avec un 3-Fontaine, qui a du mal à rentrer dans le championnat. Et malgré ça, vous n'échouez à rien, quoi. Au lieu, ça ne se joue à pas grand-chose. Je ne suis pas là pour pleurer, mais c'est vrai que depuis le début de l'année, on a quand même pas mal de soucis, et j'aimerais bien faire un match au complet une fois. Mais bon, c'est comme ça, on ne va pas épiloguer là-dessus. Mais encore une fois, c'est vrai qu'on fait un match complet, en tout cas défensivement, ou dans l'énergie, on fait un match qui correspond à ce qu'on attend de cette équipe-là. Donc pour ça, je n'ai pas grand-chose à reprocher aux garçons, mais on a besoin d'être un peu plus efficaces en attaque. Après, on manque aussi, parce que Dany a fait deux entraînements avec nous, on manque aussi un peu de liant collectif, des fois, sur des situations offensives. Mais ça peut se comprendre, hein. Ce n'est pas en deux jours qu'on va faire que les garçons se trouvent parfaitement. Voilà, mais malgré ça, on a quand même des situations, des fois, où on a des tirs ouverts, et il faut que le basket ait fait l'adresse. Donc on ne va pas tous les scorer, mais il faut qu'on en concrétise plus que ce soir, ça c'est une évidence. Ton banc, c'est lui qui te ramène en première mi-temps ? À part là, c'est que des joueurs du banc, et vous faites votre retour là-dessus. Je m'imagine que ça aussi, ça doit te radire quand même. Oui, oui, on a vu des garçons en première mi-temps qui ont répondu présent. Ça a été un petit peu plus difficile en deuxième mi-temps. Mais oui, oui, on a vu. Moi, au-delà de ça, j'ai senti les garçons investis et qu'ils avaient envie de bien faire. Donc, encore une fois, je n'ai pas grand-chose à leur reprocher dans l'investissement qu'ils y ont mis. Et de manière plus générale, je n'ai pas grand-chose à leur reprocher dans l'investissement qu'ils mettent aux entraînements depuis maintenant trois semaines. Mais malheureusement, on a besoin d'un petit coup de pouce pour nous aider. Ça va venir. En tout cas, on est persuadé que ça va venir. On est persuadé qu'en travaillant de la sorte... Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une évolution quand même. Ça fait deux matchs que défensivement, on voit une vraie progression dans cette équipe. Donc, voilà. Mike a cette faculté à apporter des points. Bon, on ne l'avait pas ce soir. Est-ce que ça aurait changé le match ? Je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Sur la fin, en quoi ? Tadis, Chikoko et Smith ont fait mal. Ils ont un bon ballon. Quand il a marqué le panier, le panier, le panier, le panier, le panier. Oui, alors, il y a une part de talent, parce que le dernier panier, le panier, le panier, le panier, c'est quand même une pisse de doigt qu'à lui-même. Même chose, Chikoko prend un shoot extérieur que par forcément sa grande force, donc il le réussit. Voilà, mais nous, le problème, c'est que nous, on peut revenir à égalité, je crois, pas par un tir complètement ouvert à trois points dans l'axe. C'est en ça que je dis qu'on a aussi besoin de temps en temps d'être récompensés de nos efforts. Alors, ce n'est pas un crime des papes, mais voilà. Voilà, on a un tir complètement ouvert qui nous fait revenir à égalité. On a un tir, Kiliam, un tir complètement ouvert sur une contre-attaque qui peut nous faire revenir à moins deux, et qui peut insuffler une dynamique, même pour lui, même pour la salle, tout ça. Et on ne concrétise pas, c'est là. Antoine a un shoot ouvert à la fin, on a un moins quatre, il a un shoot complètement ouvert à trois points. Voilà, à un moment donné, l'énergie, l'investissement, c'est bien, mais pour gagner au basket, il faut être récompensé offensivement. Et ce soir, on ne l'a été que trop. Un petit mot sur Abdou, quand même, qui a montré la très bonne chose. C'est ce que j'attends d'Abdou, notamment défensivement, ce qu'il peut apporter en termes d'énergie défensive à cette équipe. Donc voilà, Abdou a ce soir répondu très bien, il a fait très bien. On est parti sur ce projet-là, on fait confiance aux garçons, on sait que ça va leur demander du temps, voilà, Kylian, Melvin, voilà, le JPLIT, ce n'est pas le championnat d'espoir, donc ça va demander un peu de temps, mais il montre des choses, et on croit dans ce qu'on a mis en place, et on est persuadé qu'à un moment donné, on va être récompensé. Et voilà, il n'y a pas de raison qu'on ait un petit coup de pouce, qu'on n'ait pas un petit coup de pouce pour nous aider. Mais le JPLIT n'est pas le championnat belge aujourd'hui non plus, sans vouloir tirer sur Olivier, mais on voit clairement qu'il est en souffrance en début de saison, que ce soit en attaque et à son tir, mais il est aussi en défense, ce n'est pas simple pour lui, visiblement, de trouver ses élarges. Oui, je pense que malheureusement, malheureusement, le fait d'avoir été énormément absent sur l'après-saison, et notamment du pépin physique, ben voilà, ça l'a un peu stoppé, freiné, et il a du mal à le retrouver. Un, ce qui faisait sa force, c'est son tir extérieur, et deux, donc forcément un coup de confiance. Mais je vous assure que c'est un garçon qui travaille, qui s'investit, qui a envie, et ben voilà, on ne tournait pas 53% de réussite à 3 points l'année dernière, parce que la ligne à 3 points, que ce soit championnat belge ou championnat français, elle est à la même distance. Donc, quand on en mettait 53% de ses tirs, ou 50% de ses tirs la saison dernière, on doit être capable d'en mettre quelques-uns en JPLI de cette saison. Donc, voilà, c'est malheureux pour lui, en premier lieu, puisque, ben voilà, on sent bien qu'il a besoin de retrouver un peu de confiance, et de par le fait, c'est malheureux pour nous. Mais sur ce genre de joueurs, il suffit d'un match où ça retombe dedans, et puis ça, la tendance s'inverse rapidement. Et puis, est-ce que vous êtes un peu sous pression, vous enchaînez sur deux déplacements ? Limoges et... On est tout le temps sous pression. On serait à 6 sur 6, on serait quand même sous pression. Donc, on n'est pas à 6 sur 6. Donc, voilà, on va préparer le prochain match, et puis, on sait qu'on a des matchs compliqués qui nous attendent. Mais, avec l'état d'esprit que j'ai vu ce soir, ben voilà, moi, je suis prêt, on est prêt à aller à la guerre, n'importe où avec cette équipe-là. Sous-titrage ST' 501